Wow ! Tiens, regarde ce que je viens de recevoir ! Bonjour les vidéopreneurs et bienvenue sur Vidéast Freelance, un des seuls endroits du web où l'on parle business vidéo. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas, vous avez sans doute remarqué, quelqu'un à côté de moi, et on va parler business vidéo mais sous un autre angle qui est la présentation de ce trépied que la marque m'a envoyé. Et l'idée, c'est un petit peu de checker si quand vous commencez votre aventure entreprenariale en tant que vidéopreneur, c'est quelque chose qui peut être intéressant à acheter ou s'il faut investir peut-être sur d'autres marques. Donc là, l'idée, c'est de présenter les qualités et les défauts qu'on a listés un petit peu. On a vraiment fait un test avant assez long avec Nicolas. Donc pour voir justement quelles sont les qualités pour un vidéaste entrepreneur et quels sont les défauts aussi, parce qu'il faut être honnête, il y a peut-être quelques défauts à présenter. Je ne sais pas si vous entendez la musique, on est au bureau, je m'imagine que vous allez avoir quelques-unes pas chez moi. Et là, derrière, il y a la Fiesta, il y a une manif, il me semble que c'est la Pride qui est là. Donc là, ils envoient de la musique à fond, parce que les bureaux sont bien sûr en plein centre-ville, là où tout se passe. C'est le bordel. Donc voilà, écoutez, s'il y a un petit peu de bruit en fond, excusez-nous. Avant de commencer les qualités et les défauts, Nicolas, qui es-tu ? Tu es déjà venu sur la chaîne d'ailleurs, pour ceux qui suivent. On a déjà fait une vidéo tous les deux, on a fait un petit défi sur la gourde AirUp, qui était très cool d'ailleurs. Et du coup, me revoilà sur la chaîne. Donc moi qui je suis, je suis Nicolas. Donc j'ai fondé ma société 3Distip Productions, qui est une agence audiovisuelle. Donc j'aide les entreprises à mettre en avant leur image de marque, à développer leur vente, grâce à des vidéos à fort impact. Donc voilà, avec des témoignages, des vidéos d'entreprises. Dans les témoignages, ce qui est super important, c'est d'avoir un bon trépied. Donc on va en parler aujourd'hui. Effectivement. Et qui plus est, le twist un petit peu, c'est que tout trépied, c'est exactement cette marque, alors que ce n'est pas le même. Exactement, oui. Mais du coup, tu as de quoi raconter. Exactement, oui. Et twist 2, dehors, qu'est-ce que c'est ça ? C'est à Tomo Roland ou quoi ? Je ne sais pas si on l'entend, mais c'est la faute. Devant, à la fois, il y a Tomo Roland, il y a David Guetta qui est là, j'en vois. Qualité 1, il fait barbecue. Donc du coup, la première qualité qu'on a notée, c'est vraiment au niveau de la légèreté et de la transportabilité du trépied. Je ne sais pas s'il y a besoin de dire plus, mais regarde, ça c'est le trépied. Donc lui, là, c'est la version qui fait 1m, il me semble, 55, quelque chose comme ça, déplié. En fait, Kalef Concept est assez connu pour le côté léger, le côté pratique. Et c'est vrai que quand on voit là, je ne sais pas, mais ça ne fait même pas mon avant-bras. Et niveau légèreté, non, mais franchement, je crois qu'il fait 1,6 kg, je crois. Et puis là, en plus, il faut dire que c'est ultra compact, il y a une tête avec. Oui, la tête est dessus, c'est-à-dire qu'il y a une tête qui est fournie. Donc là, ça, c'est vraiment le côté excellent. Et c'est vrai qu'il est tout en carbone, celui-là. Et ça se ressent parce qu'il est vraiment, vraiment léger. Enfin, moi perso, qui souvent, en tant que vidéopreneur, est tourné dans des centres-villes, notamment pour filmer peut-être la Tomo Roland, qui est en train de rouler à Toulouse. Mais en gros, pour filmer en centre-ville, avec pas mal de matériel et du matériel des fois pas forcément adapté et qui n'est pas, en tout cas, adapté dans le sens où il est transportable facilement. Là, c'est vrai que je vois quand même l'avantage d'avoir ça et de dire, ça, ça va, ça rentre dans mon scooter, quoi, je veux dire. Tu le mets sur un sac à dos pour te balader en ville. Oui, c'est tout léger. En voyage, ce genre de choses, c'est super pratique parce que ça s'accroche super facilement à un sac, même un petit sac, tu n'as pas trop peur de l'abîmer parce que vraiment, il a l'air plutôt qualitatif. Donc du coup, en fait, moi, je pense que si jamais vous êtes un vidéaste qui est solo, qui débutez votre activité, l'achat de ce genre de trépied, surtout que, bon, c'est le deuxième point, on va l'aborder après, mais il n'est pas cher. C'est vraiment excellent parce qu'il y a ce côté pratique. Vous pouvez aller tout seul sur une prod, avoir un trépied, tout ça. Donc ça, c'est vraiment le côté extrêmement pratique si vous débutez ou si vous faites beaucoup de run and gun. Petit avertissement, pendant le Prime Day, donc le 12 et le 13 juillet, vous pouvez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 50% sur la boutique de KF Concept, incluant, bien entendu, le trépied qu'on est en train de présenter. Je vous laisse à la vidéo. Tu sais que le deuxième avantage qu'on n'a pas noté quand même, c'est qu'un trépied, c'est jamais perdu. Oui, c'est-à-dire qu'un trépied, ça peut toujours être oublié, mais plus tard, quand vous évoluez, avoir un deuxième trépied comme ça, qu'on va mettre en caméra 2, ça, c'est énorme, c'est top et on n'a jamais trop de trépied. C'est clair. Et puis, même, je rajouterais une chose sur le fait que ce soit transportable et tout. Il ne faut jamais oublier que quand on se lance, au début, c'est la galère de transporter tout son matos. Les lumières, les caméras, le sac à dos, il y a tout. Généralement, on a trois sacs. C'est une anecdote. Je tourne beaucoup pour une personne de ma famille qui n'habite pas très loin de chez moi. C'est 5-10 minutes à pied, mais 5-10 minutes à pied avec 20 kilos de matos. Tu peux t'assurer que quand tu arrives à en gagner 3 ou 4 sur un trépied, que tu arrives à le glisser dans un sac super facilement, que tu n'as pas le besoin de le transporter à la main ou tout. Enfin, franchement, c'est un gros avantage. Qualité numéro 2, c'est un peu ce qu'on a un peu dit là, c'est le rapport qualité-prix qui, je trouve, est excellent. Donc là, pour dire, quand la vidéo sortira, il sera en promotion. On mettra les liens en description. Je pense qu'on vous trouvait difficilement moins cher et du coup, c'est génial. En fait, c'est qu'on n'arrive pas à trouver quelque chose. Enfin, pour avoir recherché il n'y a pas très longtemps, vu que j'ai commencé il n'y a pas très longtemps mon activité, c'est vrai que quand je recherchais un trépied, soit tu as des trucs en plastique Amazon tout pourri, clairement, avec un truc central pour tenir les pieds, qui se pète tout le temps, le truc, il n'y a rien qui tient et tout, c'est une galère. Et en fait, de trouver un truc qui est à la fois grave qualitatif et pas cher, c'est super galère. Genre vraiment, il y a très peu de marques qui le font et KEF est un des seules qui le fait aujourd'hui sur Amazon. Et c'est un gros avantage qu'ils ont. Après, ce qu'il faut aussi dire, c'est que pour un prix d'en dessous de 200 euros, tu as un trépied en carbone, c'est quand même exceptionnel, parce qu'aujourd'hui, les trépieds en carbone, quand on regarde chez Manfrotto, chez Peak Design, genre la chose, ça coûte vite plus de 300 euros. Juste le trépied, sans la tête. Je crois que la version d'humière, en carbone, elle a 500 euros. Donc, tu vois, ça chiffre vite. Pour ce prix-là, d'avoir un trépied en carbone et une tête. Il faut dire qu'il y a la tête qui est plutôt bien aussi, qui est plutôt de bonne qualité. Après, c'est une tête photo, ce n'est pas une tête vidéo. Donc, pour les vidéastes, on en parlera après au niveau des points améliorés. Mais en tout cas, c'est une bonne tête qui tient bien la route. Après, la tête, juste quand même, elle se démonte. C'est un pas de vis ultra classique, donc il suffit juste de mettre une autre tête et on a une tête vidéo. Tu mets une tête fluide, tierce, de notre fabricant au pire. Je ne sais pas, je ne sais pas s'ils en font, KF. Oui, peut-être qu'ils en font, il faudrait faire check-out. Peut-être qu'ils en font des têtes fluides. Il n'est pas jusque-là dans la recherche. Maintenant, c'est au niveau des fonctionnalités, qu'il a plein d'avantages ce trépied. Vas-y, Guillaume, montre-nous un peu ses avantages. Alors, on ne va peut-être pas les montrer en plan de coupe. Oui, voilà. On verra, ça c'est... Oui, voilà, c'est son truc, on verra. Il y a plusieurs fonctions, comment dire, petits gadgets. Bon, premier gadget, bon, on ne va pas le montrer, mais c'est que ce truc-là, cette branche s'inverse. Donc, en fait, vous pouvez mettre votre caméra ici en bas et du coup, faire des plans, par exemple, qui filment le sol. Donc, ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant pour certains. Ça se transforme en monopode ultra facilement, genre ces sept branches-là qui se démontent. Voilà, ça se dévisse, en fait. Pour le monopode, il y a juste ça à dévisser pour pouvoir l'avoir. En fait, ensuite, il y a juste à déplier le pied et puis ensuite, on a un monopode. C'est vrai que c'est un tripier qui est très bien pensé pour tout ce qui est run and gun, pour aller vite, quoi. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote que je vous partage juste après. Ah oui, parce que c'est vrai que toi, tu l'utilises régulièrement. Et puis, le dernier truc qui, aujourd'hui, devient quand même assez indispensable, c'est le fait de pouvoir filmer en vertical, comme ça. Donc, on met la caméra là et ça filme en vertical. Donc, ça, c'est assez indispensable aujourd'hui, je pense, pour les réseaux sociaux et pour toute la création de contenu sur les réseaux sociaux. La tête supporte apparemment 8 kilos. Donc, à mon avis, là, la caméra, c'est solide. Là, je suis en train de... Franchement, là... Quand je pense comme ça, ça ne s'arrache pas, quoi. Non, franchement, la tête est top. Enfin, pour avoir une tête KEF depuis il y a plus d'un an et demi, je crois, ou deux ans, franchement, j'ai utilisé sur plein, 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 plein de tournages, sur plein de moments en voyage et tout. Et en vrai, je sais que je l'utilise, je l'enlève du trépied et je la mets sur un Gorillapod, quand j'en ai besoin. Et en vrai, mais ça fait le taf mieux que celle de Gorillapod, pour le coup. Ah oui, d'accord. Donc, moi, je la préfère celle-là, celle de Joby, par exemple. Et tu as vu l'anecdote ? Alors, ouais, justement... Une anecdote Nico, instant anecdote Nico. Justement, moi, j'utilise un KEF qui ressemble un peu à celui-là. Chaque été, je pars à la montagne. Et en fait, je fais souvent un film de vacances. Et je l'ai utilisé pour filmer, en fait, la rivière de très proche. Donc, du coup, en fait, je mettais la tête à l'envers. Et c'est vrai que pour filmer tout ce qui est rivière, tout ça, pour avoir des plantes, c'est super intéressant. Et en fait, pour filmer vraiment des endroits vraiment très proches du sol, c'est vraiment un gros avantage. Parce qu'après, le problème, c'est que tu ne peux pas, au bout d'un moment, le baisser plus qu'une certaine hauteur, le trépied lui-même. Donc, tu as cette solution pour pouvoir mettre vraiment ta caméra très bas. Et c'est super. La dernière qualité, enfin, la dernière fonctionnalité du trépied, c'est qu'il est fourni avec une poche qui, vraiment, pour le coup, est toute petite, se glisse dans un sac ultra facilement. Il y a une petite lanière, des petits outils. Petite poche intérieure, ouais, les petits outils qui vont avec. Petite poche intérieure, là, hop. Voilà, la petite explication de comment ça marche. Donc, quand même, on ne sait pas comment un trépied, ça fonctionne. En tout cas, c'est super utile de pouvoir, en fait, la transporter comme ça, protéger le trépied si jamais on en a besoin. Parce que je ne suis pas sûr qu'avec ton man photo, tu… Il y a eu zéro poche. Et pourtant, le truc goûte le double sans la tête. C'est vrai que l'intéressant, c'est que, regardez, mais regardez la taille. Encore une fois, ça fait la taille de mon avant-bras, quoi. Ouais, c'est vrai. Et c'est vraiment… ça se met partout. Donc, maintenant, en fait, on va passer, ben, aux défauts. Premier défaut, ben, en fait, c'est un peu les défauts des qualités. C'est ça. Mais c'est un peu ça, c'est qu'en fait, le fait qu'ils soient légers, effectivement, c'est super bien dans certains cas, notamment quand on est tout seul, qu'on fait des projets qui… où le côté léger va être bien. Mais quand on fait une interview, ben, c'est un peu la problématique que tu as soulevé tout à l'heure. C'est que là, mon man photo, si jamais vous tapez dedans, c'est vous qui tombez, quoi. Le man photo ne va pas bouger. C'est sûr. Alors que celui-là, ben, dès que… Bon, là, on ne voit pas, mais c'est vrai qu'il est tellement léger que le moindre à-coup, ça bouge. Et par exemple, si on doit changer une batterie ou quelque chose comme ça, effectivement, il faudra vraiment faire attention à ne pas le faire bouger. Nous, en tant que vidéaste, on fait attention à ça, à ne pas toucher le vidéaste. Oui, à ne pas toucher le vidéaste. 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 Ce qu'on ne réfléchit pas souvent, c'est que les personnes qu'on interviewe, enfin, les clients, quoi, ben, c'est vrai que souvent, on n'y pense pas, mais eux, ils ne font pas attention au matos, quoi. Eux, ils approchent, bougent, ils font un coup de pied. Pour eux, il n'y a pas de souci. Alors qu'en vrai, quand on déplace un trépied, après, pour recaler le trépied, quand on interviewe une autre personne ou quoi, c'est la galère, quoi, à recaler. C'est là où, en fait, la légèreté et le côté transportable à ses limites. Donc, du coup, le deuxième défaut qu'on a noté, c'est la conception, au niveau de la conception. C'est vrai que c'est un trépied qui est plutôt fin. Les pieds sont plutôt fins. Et en fait, ça a un souci, c'est que, au niveau de la stabilité, ça peut causer des soucis parce que, en fait, plus on va mettre de matériel dessus, en fait, plus on va mettre de poids dessus, ça va avoir tendance à avoir beaucoup de micro-temblements, en fait. Ce n'est pas un trépied qui est fait vraiment pour des grosses prods sur de la fiction. Même sur de l'interview, je ne le conseille pas spécialement parce que ça aura tendance à trop bouger. Et si vous avez besoin de changer une batterie, changer un truc comme ça, on va voir tout de suite qu'en fait, le truc a bougé, il va falloir que vous changiez de décor ou qu'en post-prod, vous arrivez à resynchroniser les plans, mais c'est dur. Du coup, une qualité qui est top pour pouvoir stabiliser un peu plus le trépied quand, en fait, on est en perte de stabilité à cause de sa légèreté, comme on le disait, c'est qu'en fait, on a un petit crochet ici pour pouvoir accrocher, par exemple, un sac. Et en fait, avec ça, vous allez pouvoir vraiment alourdir le trépied. Le centre de gravité, il sera beaucoup plus bas. Et donc, du coup, il aura moins tendance à bouger. Donc ça, c'est vraiment super pratique pour le coup. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il ne faut pas négliger. J'ai la même chose sur le mien et en vrai, je m'en sers vraiment beaucoup. Donc, en vrai, c'est tout bénéfique. Moi, c'est vrai que ça contrebalance un peu le point négatif de la stabilité. En fait, si vous débutez, moi franchement, je vous dirais foncez là-dessus. Et ne dépensez pas un smic dans le matériel à prendre des trépieds de fou. Alors qu'en fait, vous ne savez pas vers où va s'orienter votre activité. Ça, c'est un minimum à avoir un trépied. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule prod pour des clients où je n'ai pas un trépied ou en cas des plans avec un trépied. Et ça, ce qui est trop bien, c'est que c'est facilement transportable. Quand vous êtes tout seul, tout ça, c'est top. Après, plus tard, effectivement, avoir en fonction de votre utilisation de peut-être évoluer vers autre chose. Comme tu l'as dit tout à l'heure, ce n'est jamais perdu. En plus, ce ne sera jamais perdu. Tu l'as pour une deuxième caméra, tu l'as pour une lumière parce que tu peux aussi mettre des lumières dessus. Maintenant, avec les plaques, tu peux mettre des lumières dessus, des petites lights dans ta gauche. Moi, tu sais, des petites lights. Ah oui, la aperture et tout. Une petite aperture, tout comme ça. Ça, ça se met dessus et tu la cales dans le sens que tu veux. Tu as la tête pour régler la hauteur. Enfin, tu peux tout régler. C'est trop pratique en vrai. En vrai, et je ne suis même plus sûr. Une aperture qui coûte quand même 100 balles, même si c'est un petit truc qui est assez solide, ça coûte 100 euros. Si elle tombe, ça fait chier quoi. Alors que là, tu as un trépied qui est quand même plutôt solide pour la aperture. Alors que si tu mets sur un trépied de light normal, bon, c'est un trépied qui a plus tendance à tomber, qui a un sens de gravité plus bas. Donc, c'est vrai que c'est un peu plus galère quoi. Donc, moi, c'est pour ça que c'est jamais perdu. Jamais perdu. Ouais, de confident. Et puis, en fonction des prods, si vous avez besoin de faire des prods vraiment, peut-être plus poussés plus tard, comme du clip, tout comme ça, vous aurez investi, je pense déjà, si vous êtes à ce niveau-là, c'est que vous aurez déjà investi dans du matos un peu plus conséquent. Mais si vous avez besoin le lendemain de partir sur un tournage vite fait, en entre-ville, je ne sais pas où, tout ça, vous serez super content de l'avoir ce petit trépied. C'est vraiment super content. Je confirme. Je confirme. C'est moi qui ai aucun matériel transportable quand j'ai un truc en centre-ville, ça commence à vite être compliqué quoi. Exactement. Le dernier défaut, qui encore une fois, c'est un défaut pour nous, qui avons connu peut-être les trépieds qui se déplient avec les petites manettes là, pour ne pas citer une certaine marque qui fait ça. Et du coup, là, si on est sur des trucs un peu plus classiques qui se déplient, comme ça, voilà, en fait, il faut desserrer. Alors, pour certains, ils n'ont connu que ça. Donc, effectivement, vous n'allez pas être trop dépaysé. Mais nous, c'est vrai que moi, je préfère les petites manettes qui bloquent, en fait, dès que vous désactivez. Là, vous avez une petite manette, ça fait clic et vous pouvez déplier le truc en deux secondes quoi. Ça, c'est top. Après, je me demande s'ils n'en font pas un dans cette version aussi. Oui, voilà, en plus. Enfin, moi, perso, c'est le modèle que j'ai. Mais du coup, en fait, c'est super facile à déplier, ce système-là. Donc, ça se déplie vraiment, super rapidement. C'est vraiment dingue quand même. Vous savez, comme on peut déplier comme ça, on déplie tout en même temps. Ouais, voilà, c'est ça. Tu fais tout d'un coup et bam, t'as tout déplié. Par contre, c'est pour tout refermer que c'est un peu plus… Tu as trouvé le geste ? En fait, c'est pas trop un point négatif en fait. En fait, c'est pas trop un point négatif. En fait, regardez, je le déplie comme ça. On va croire qu'on est des fans de la marque, là, ça y est. Genre, c'est bon et hop, hop. Et là, vous pouvez tout serrer. C'est vrai qu'il a appris de tuer tout d'un coup. C'est vrai que c'est pratique, en fait, ce système. Comme quoi, tu vois, on apprend toujours les choses, même en testant. On l'enlève. Point négatif enlevé. Je veux juste revenir sur un point. On a parlé rapidement de la tête. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas oublier qu'une tête, c'est super important. Et même, en fait, rien que d'avoir une tête en plus comme ça, c'est toujours super utile. Comme je disais, pour les lights, pour des trucs comme ça. Tu vois, par exemple, tu as besoin d'une light que tu accroches, comme tu vois, sur un gorillapod, que tu accroches sur un arbre. Tu prends la tête, tu la mets sur le gorillapod. Tu es super content d'avoir une tête ultra solide qui te tient super bien comme ça. Donc, moi, honnêtement, pour quelqu'un qui débute, qui ne sait pas trop où partir, je pense que c'est un trépied où il faut bien réfléchir et je pense que c'est intéressant. Donc, pour faire un peu une synthèse, moi, je pense que si vous débutez dans le sens où, voilà, vous n'avez pas, vous faites moins de 20 000 euros de chiffre d'affaires, disons, par an et que vous cherchez un trépied, vous dites, voilà, je débute mon activité, j'aimerais un trépied qui soit pas mal pour débuter. Ça, c'est excellent parce que quand vous allez être tout seul, vous allez être soumis à toutes ces problématiques de poids, de transport. Et ça, c'est vraiment génial parce que vous avez quelque chose de très transportable. Moi, à titre d'exemple, je n'ai pas du tout eu cette réflexion et quelque part, je l'ai un peu regretté par la suite. Qui plus est, quand vous allez évoluer, ça, ce n'est pas perdu. Vous allez toujours pouvoir l'utiliser en caméra B ou, par exemple, je ne sais pas, si vous utilisez un slider, vous allez avoir deux trépieds. Du coup, vous allez pouvoir beaucoup mieux soutenir le slider. C'est toujours quelque chose d'intéressant à utiliser. Donc, c'est un excellent rapport qualité-prix. Merci Nicolas d'être venu sur la chaîne, d'avoir pu partager un peu ton expérience avec ce type de trépieds. Merci de m'avoir permis aussi de partager avec toi, en fait, cette expérience-là aussi, ce qui est cool. Avec plaisir. Avec plaisir de te retrouver pour d'autres tests produits. Ce sera peut-être le binôme test produits. Qui sait ? Votez dans les commentaires. Pas trop en sondage. Du coup, merci aussi d'avoir regardé la vidéo. Nous, on vous laisse là. On vous dit à bientôt. Et likez, abonnez-vous. La totale. Petite cloche. Je ne suis pas oublié. Sous-entendu. Mettez tout à fond. Écoutez, nous, on vous dit à bientôt et bon courage dans vos projets. Salut. A bientôt. Sous-titrage ST' 501